Le titre de cette présentation est Manaka, l'origine de l'almanach, introduction au Zolo de son fils. Et donc, en fait, c'est un sujet qui introduit un autre sujet et même plusieurs autres sujets, dont l'un des trois ou même les deux autres qu'on va suivre, qui vont suivre. Mais le fils en question, ça va être pour une autre Sikinkolo Alinghi. Mais vous allez voir de qui il s'agit. Et en fait, ce n'est pas tant la personne, mais ce que représente la personne qui importe ici pour voir l'origine de l'almanach. Avant de commencer, on rappelle pour ceux qui veulent parfois écrire des messages en privé par Facebook, ils peuvent le faire sur la page qui apparaît à l'écran. Comme tous ceux qui veulent soutenir le rétablissement du Panku, la tradition, le Bunkoko, peuvent le faire sur l'adresse email qui apparaît à l'écran. On rappelle qu'à l'origine, dans la Bible en hébreu, les mots étaient composés de racines consonantiques. Donc, il n'y avait pas de voyelles entre guillemets. Donc, par exemple, le mot Torah, c'est la racine consonantique T-R. Donc, c'est comme ça que les choses se présentent en hébreu. Et il en est de même pour les hiéroglyphes égyptiens. Ensuite, en Lingala, le R se prononce L. Donc, en radio, on dit l'adio. Donc, le R devient L en Lingala. Une fois que cela est en dit, on peut maintenant commencer notre sujet. Donc, c'est quoi l'almanac ? L'almanac, c'est une publication annuelle répertoriante des informations telles que les prévisions météorologiques, les dates de plantation des agriculteurs, les tables des marées et d'autres données tabulaires souvent organisées selon le calendrier. Donc, vous voyez ici, un almanac, c'est un calendrier tout simplement, comme vous le voyez ici. On voit l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc, c'est quoi l'origine de ce mot almanac ? Selon le monde actuel, les connaissances du monde actuel, c'est ce que j'ai pu trouver. On dit l'étymologie du mot n'est pas claire. Donc, nous, on va essayer de voir une étymologie claire. On dit que ce terme est rattaché historiquement, soit à l'arabe ou à l'espagnol, manac, donc c'est la racine manac, ou avec almanac du latin médiéval. Alors, en linga, là, par contre, on dit que manaca, c'est le calendrier. Forcément, tout le monde va dire c'est la colonisation. On va dire possible, mais trois petits points. On va voir le mais qui va suivre plus tard. Néanmoins, on nous dit, la première utilisation documentée du mot dans n'importe quelle langue est en latin en 1267. Retenez bien 1267 par Roger Bacon, où cela signifie un ensemble de tableaux détaillant les mouvements des corps célestes, y compris la lune. Donc, les corps célestes, les étoiles, le soleil, la lune. Un rapport étymologique dit, la source ultime du mot est obscure. Sa première syllabe, al, suggère fortement une origine arabe. Mais aucun candidat convaincant n'a été trouvé. On dit d'abord, vu dans Roger Bacon, donc en 1267, apparemment de l'arabe ou de l'espagnol, ou l'arabe espagnol, puisque à l'époque, l'Espagne était tenue par les musulmans, donc l'arabe espagnol, al-manac. Mais ce n'est pas un mot arabe, nous dit-on. Le mot, donc, reste un puzzle. On nous dit, une origine arabe n'est pas satisfaisante. Le dictionnaire anglais d'Oxford dit de même, le mot n'a pas d'étymologie en arabe, mais une preuve indirecte, circonstancielle, indique un almanac arabe-espagnol. Donc, en gros, ils ne sont pas convaincus que ça vient de l'arabe, et donc, ils sont dans le trouble. Et parfois, ils parlent aussi d'un mot grec, mais qui n'a qu'une seule occurrence dans toute l'histoire grecque, et qui est associé au calendrier. Donc, parfois, on se pose la question, que font les intellectuels de ce monde ? Ils ont une étymologie ancienne. Donc, ils disent ici, ils suggèrent que le mot almanac dérivé d'un mot grec signifiant calendrier. Cependant, ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans l'Antiquité par Euseb, qui cite, « Porphyre, je ne sais qui », quant à l'utilisation des cartes astrologiques par les Égyptiens, coptes, « almeni, chaka », je ne sais pas comment on prononce ça. Donc, les premiers almanacs étaient des calendriers contenant des données agricoles, astronomiques, météorologiques. Mais il est hautement improbable que Roger Bacon ait reçu le mot de cette étymologie, malgré le son suggestif et l'usage de ce mot, dont la forme réelle est cependant très incertaine. Les difficultés de rattacher historiquement soit l'arabe espagnol manac ou avec almanac du latin médiéval, sans intermédiation arabe, semblent insurmontables. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'insurmontable. Donc, bien évidemment, quand les gens entendent ça, ils se disent que peut-être que c'est Wikipédia. Alors, premièrement, Wikipédia vient de dire que la source vienne de l'université d'Oxford, qui est l'une des plus prestigieuses universités sur le plan mondial et également la plus ancienne des Britanniques, avec des donations de 6 milliards de livres, même pas d'euros, mais plus que d'euros, les livres sterling, en 2019, et un budget de 2 milliards, 2019-2020. Donc, ce n'est pas n'importe quelle université. Et donc, Wikipédia donne la source. Donc, quand on clique sur la source, on a bel et bien le dictionnaire étymologique de la langue anglaise de l'université d'Oxford. Et donc, tout ce qu'on a dit ici, on le retrouve clairement dans les pages 17 et 18 de ce dictionnaire étymologique de l'université d'Oxford. et on nous donne même encore d'autres sources pour dire que ce n'est pas juste du Wikipédia, mais on peut quand même se poser la question. Oxford ainsi que les autres ou la fénéantise intellectuelle, comme on l'a vu déjà dernièrement avec le zéro. Donc, cette grande prestigieuse université, apparemment, ils n'ont pas beaucoup cherché, les spécialistes de la question. Or, la Bible est claire en hébreu. Manoak, qui signifie repos, est le père du juge Samson. Donc, c'est pour parler de Samson qu'on fait cette introduction. Et donc, on voit clairement la racine MNK de Manak. Aussi, il faut savoir que son nom, ça c'est un préfixe et on va dire la racine est NAK ou NOAK. En effet, on vous donne un exemple ici. On vous dit que le ME, c'est un peu comme en lingua là. on dit le préfixe MAU, MA, etc. Donc, comme on le voit ici, l'étymologie par rapport à un mot bien précis qui signifie la flamme, NORA, ça c'est la racine du mot. Et pour que ça devienne MENORA, c'est-à-dire ceci, on a ajouté le préfixe ME qui correspond au lingua là, MO, MA, etc. Et donc, il en est de même pour le nom Manoak, comme on peut le voir ici. Sa racine est NOAK. Et ça veut dire le repos. Ça, c'est le père de Samson. Mais, ce que peu savent, c'est qu'il porte exactement le même nom que NOE, qui en hébreu se dit NOAK. mais les Juifs, par exemple, vous dire NOAR, quelque chose de ce genre-là. Et donc, c'est NOE qui veut dire également le repos, qui est le constructeur de l'arche de NOE. Et donc, là, on a un message du chat. Et là, c'est le frère Guy qui dit « Ah, excellent ! » Ça, c'est parfait, ça. Il a dit « Être dans l'aisance ». Ça veut dire… Comment tu prononces ça, Guy ? Frère Guy. Est-ce que vous m'entendez encore ? Frère Makaya ou Sœur Lise ? Oui, oui, oui. On t'entend, on t'inquiète pas. OK. Parce que là, le frère Guy a écrit quelque chose d'intéressant, mais on ne l'entend pas. Moi, j'entends très bien. J'entends pas bien même ma voix ? Si, si, j'entends très bien, très bien. OK, parfait. En tout cas, le frère Guy, on n'entend pas. Mais il a écrit ceci. Il a dit que mon Aki, dans sa langue, sonique, si ma mémoire est bonne, sinon c'est Wolof, je ne sais plus. Donc, c'est Sonic, à mon avis. Donc, c'est ça. Donc, être dans l'aisance. Mais j'aurais aimé qu'il nous dise s'il entend bien le repos. Je pense que c'est de ça qu'il veut parler. Mais on ne l'entend pas. En tout cas… Il y a une dernière fois, je pense. Parce que là, on n'est plus que trois, on était quatre juste avant. Ah oui ? Oui. Ouais. Ok, donc, frère Guy, qu'est-ce que tu disais par rapport à ce que tu as écrit ? J'avais écrit mon Aki, ce qui veut dire être dans l'aisance ou être aisé. Parfait. Donc, toi, tu l'interprètes comment ? Moi, c'était par rapport au repos, la facilité. Il me semble que c'était ce que pouvait dire le nom de Noé. Excellent. C'est parfait. C'est bien ça que je voulais savoir, si c'était dans ce sens-là que tu l'avais dit. Et c'est, en effet, donc c'est parfaitement, exactement la bonne définition. Donc, on voit bien que notre tradition, et pourtant, ce mot-là dans ta langue ne veut pas dire calendrier. Néanmoins, ça a le sens originel du mot calendrier, comme on est en train de le voir ici. Et donc, comme on disait, donc Manoak, ça dit repos, et Noak veut dire repos. Et il y a juste le préfixe Ma qui vient devant le Noak. Ça y est, son micro est apparu. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un calendrier, donc c'est un almanac. On retrouve dans les calendriers déjà les fêtes, les jours de congé. parce qu'on dit que Manoak veut dire repos, Noé veut dire repos, et le frère Guy est intervenu en disant, comme Manoaki, comment tu as appelé ça, Manoaki ? C'était quoi exactement le mot ? Monaki. Monaki, ok, parfait. Donc, il a dit que c'était avoir de l'aisance, être dans l'aisance. Donc, en gros, c'est le repos, tout simplement. Et on constate que, même quand vous êtes au travail, quand vous êtes sur un calendrier, souvent, qui est là et qui vous montre les jours de repos, etc. Ils sont en même temps les jours de fête, les jours de congé. Donc, le congé, c'est le repos. Donc, c'est ça, l'origine du mot calendrier. Ce sont les fêtes ou les repos. Or, le sabbat, forcément, qui est une fête principale, qui est un jour de repos, un jour de congé, comme son nom l'indique. Et, forcément, le sabbat, si le sabbat, c'est le repos, le sabbat est synonyme de Manoaki. D'ailleurs, au Lingala, Sambo, c'est le chiffre 7. Semba, Ebo Sembo, c'est le repos. Donc, c'est le même nom, en fait, que le sabbat. Et donc, quand on va dans la Bible, dans deux chroniques, chapitre 2, verset 4, il est dit, offrir les holocaustes du matin, du soir, les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes de l'éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Donc, on voit bien, les sabbats, c'est les fêtes. Ainsi qu'on parle de la lune, donc c'est un astre. Dans Esaïe 47, 13, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc, on voit bien que les astres jouent un rôle pour les nouvelles lunes qui sont des fêtes. Et, à l'intérieur des nouvelles lunes, il y a les sabbats, puisque une lune, c'est quatre sabbats, donc un mois. Dans Juge 13, 2 à 3, on introduit qui est Manoac. On dit, il y avait un homme qui s'appelait Manoac, sa femme était stérile. Un ange de l'éternel apparu à la femme, lui disant, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On sait que, en disant cela, l'ange donne un calendrier, indirectement, puisque ça prend neuf mois pour la naissance de l'enfant. Mais, généralement, on va te dire, c'est l'année prochaine que ça va arriver, puisqu'il n'y a que trois mois au maximum dans la même année. Donc, souvent, ça arrivera l'année prochaine. Donc, on est dans un calendrier. Définition de son fils, justement, Shimshon en hébreu, bien Simpson, c'est Samson en français, c'est-à-dire le petit soleil, fils de Manoac. Or, le soleil, c'est une étoile et le calendrier, justement, tient compte des étoiles et la météo, forcément, associée au soleil, ainsi que les saisons. Donc, c'est tous les données qu'on retrouve dans un almanac. D'autant plus que Genèse 1, au verset 14, dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les années, donc les calendriers, c'est almanac. Genèse 1, 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et l'autre pour la nuit. Donc, c'est le soleil et la lune. Donc, le soleil, c'est le nom de Samson. Et donc, on dit que Samson, c'est le petit soleil, fils de Manoac. l'almanac qui est ici, c'est bien 365 jours. Donc, on retrouve les quatre saisons, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on dit le calendrier solaire indique la saison équivalent à la position du soleil par rapport aux étoiles. Et ça dure 365 jours. Donc, le soleil, directement, on aura compris que c'est l'almanac, donc le calendrier. Genèse 9, versets 12 à 14. Et Dieu dit, j'ai placé mon arque dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, là, on est maintenant dans le récit du déluge. Donc, Dieu a fait une alliance avec nous, avec un signe dans le ciel. Donc, on est bien dans le domaine des astres ainsi que des conditions météorologiques, notamment l'arc-en-ciel également. Mais c'est aussi les étoiles. Donc, le ciel et les astres. Donc, si on revient maintenant à Manoac avec le lien avec Noé, Manoac veut dire repos, il est le père de Samson. Samson, la racine de son nom est SEM, donc SAM. Noé, il a un fils qui s'appelle SEM. Donc, direct, on voit la logique. juge 13, 19 à 20 nous dit Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher comme la flamme montait du dessus de l'autel. Donc, il a fait un autel et il a fait une offrande ou un sacrifice. Dans Genèse 8, 20 à 21, Noé bâtit un autel à l'éternel et le prix de toutes les bêtes pures et l'offrit des holocaustes et l'éternel sentit une odeur agréable. Donc, on constate que Manoac et Noé qui portent le même nom ont fait une grande offrande et comme par hasard lorsque Noé fait cette offrande au chapitre 8, verset 21, juste après on part du calendrier. Donc, vient ensuite le calendrier et comme on peut le regarder ici, Genèse 8, 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, on parle bien des saisons, le cycle des saisons, ce qu'on retrouve dans le calendrier. Et là, j'ai encadré avec des couleurs pour qu'on voit bien le rapport avec l'almanach. Donc, les semailles et la moisson en rouge, les dates de plantation des agriculteurs du côté de l'almanach. Dans la Bible, on parle du froid et la chaleur, l'été et l'hiver. En vert ici, donc, les prévisions météorologiques. Et ici, on parle de table des marées. La table des marées, c'est le niveau de l'eau. Donc, c'est associé au déluge. Donc, il faut se poser la question, où étaient les spécialistes de la Bible, les universitaires, etc., pour constater que manouach est associé au calendrier et que c'est dans la Bible et ils ne font même plus attention à ça. Ils vont aller chez les arabes, etc., alors qu'on sait que l'arabe classique est né avec le Coran au 7e siècle. Tandis que même les plus anciennes bibles, ne serait-ce que chez les catholiques, etc., ce sont des bibles qui datent du 3e ou 4e siècle. Donc, il faut se poser la question, où était-il pour ne pas voir cela ? Donc, maintenant, on va rentrer dans la tradition. Déjà, Noé, une des façons de dire son nom, c'est nier, qui veut dire la tranquillité, le repos. On le retrouve ici, on voit que c'est synonyme de SEMBO. SEMBO, c'est le mot du sabbat. Le beau est un préfixe, c'est pourquoi on voit le beau ailleurs, etc. Donc, c'est SEMBO, le repos. Donc, le sabbat, c'est le jour du repos. Donc, on voit que Noé veut dire repos, tranquillité, c'est la racine conscientique N. Donc, ça, c'est la racine ultime. Donc, c'est le constructeur de l'arche. Tandis que quand on l'appelle Noé, donc là, il y a le frère qui est intervenu, on va voir, c'est qui ? C'est le frère Guy, donc tu peux le dire. J'écris Néo ou Néé ou Noéé, ça veut dire facilité. Ah, excellent. Donc, on est toujours, en plus, quand on parle de facilité, c'est que c'est un des sujets qui vont revenir par la suite et on aura l'occasion de mieux comprendre pourquoi on parle de facilité. Donc, on parle de souplesse, en fait, être détendu, être à l'aise. C'est un peu ça que ça veut dire et je pense que tu l'as aussi compris dans ce sens-là. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, c'est comme dans nos langues, comme dans nos traditions en linga et dans d'autres langues. Donc, c'est pour montrer une fois de plus que c'est la même tradition. Et donc, maintenant, la forme Noach de son nom, là, maintenant, on a déjà ajouté un suffixe, le suffixe K. Et donc, c'est toujours le repos. On dit que le mot Noach qui vient de Noach qui veut dire s'établir, se poser, être placé. Et regardez, en linga, no ko ou bien no ka, qu'on dit aussi noa ou no, eh bien, ça veut dire poser, placer, donc les mêmes mots, donc s'établir, etc. Ça veut même dire l'étagère, donc quelque chose qui est en étage et qu'on peut poser des choses. Donc, ça fait penser à l'arche, l'arche de Noé. Et donc, ça veut dire également tomber sur ou bien pleuvoir. On sait directement que Noé est associé au déluge. Et la pluie, c'est la météo, c'est l'idée des saisons. Donc, le calendrier qui est l'almanac. Ensuite, Noé, ça a donné Manoac. Donc, Manoac, forcément, c'est juste un préfixe qui change par rapport à Noé qui veut dire également le repos. Ici, en Lingala, Monoko, c'est la bouche, mais ça veut dire aussi ouverture. Or, si on va dans le récit du déluge, on dit l'an 600 de la vie de Noé. Donc, Noé est associé à un calendrier. On dit les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, la bouche est une ouverture et associée à l'eau. et le dictionnaire étymologique du Lingala nous dit ceci à propos de la bouche. Monoko, la bouche ou l'ouverture vient de Mo. Donc, on voit bien que c'est un préfixe Noco qui vient du verbe Noco ou Noca ou bien Noa qui veut dire pleuvoir en Lingala. Et, on nous donne l'explication selon le dictionnaire qui nous dit la bouche Monoko étant un organe humide en permanence comme s'il y pleuvait sans cesse. En effet, la bouche doit toujours être humide sinon on ne pourrait pas vivre. Donc, on a vu tout de suite la logique mais ce mot de Noca ne veut pas simplement dire pleuvoir mais ça veut dire aussi se poser, se reposer, etc. Donc, c'est bien le sens de Manoak et de Noé. Donc, on peut dire Monoko ou bien Manoki, etc. mais c'est dans ce sens-là et on voit que directement c'est associé toujours à la pluie qui fait partie de la météo mais également les mots du repos puisque quand on dit même que ça veut dire tomber, la pluie tombe du ciel et s'établit à terre donc se pose à terre c'est logique. Donc, en lingua Noca qui veut dire se poser mais également tomber sur ou pleuvoir est synonyme de Mbula qui veut dire la pluie donc la météo les saisons Mbula veut dire année en lingua donc c'est le calendrier vous voyez la logique de la tradition et même le déluge est appelé Maboul donc c'est la racine de Mbula toujours mais ça veut dire aussi d'autres choses qu'on a déjà vues auparavant donc la météo les saisons et le calendrier c'est bien ce qu'on retrouve dans l'Almanac maintenant Noé est le calendrier de l'Égypte antique ici il n'est pas encore question des précisions lorsqu'on parlera de l'origine du Père Noël Sikinkolo à Lenghi là on rentrera plus dans les précisions mais ici déjà on nous dit l'an 600 de la vie de Noé toutes les sources du grand abîme jaillire donc ça nous dit que c'est le déluge l'inondation et dans l'Égypte antique dans les hiéroglyphes on appelle ça la saison de Haqet il y a trois saisons dans l'Égypte antique la première s'appelle Haqet qui s'appelle inondation en lingale on dira Kita qui veut dire descendre tomber se reposer et c'est synonyme de Noca qui veut dire pleuvoir tomber sur etc donc c'est le même nom ensuite de ça on dit l'an 600 de la vie de Noé le premier mois le premier jour du mois les eaux avaient séché sur la terre Noé ôta la couverture de l'arche il regarda et voici la surface de la terre avait séché donc Genèse 8 13 à 14 et donc la deuxième saison de l'Égypte antique c'est Peret donc la racine est Peret avec un T un suffixe T derrière qui veut dire émergence des terres décrute du Nil germination d'ailleurs en hébreu je pense que je l'ai mis en bas on le verra peut-être rapidement on le verra dans le deuxième sujet mais je voudrais le mettre ici parce que c'est aussi un mot hébreu dont la racine est Para ou Peret donc on parle de germination etc donc de la naissance des premiers fruits on va dire donc c'est la décrue du Nil donc c'est-à-dire les eaux du Nil commencent à s'enlever et les terres commencent à émerger donc en Lingala Pala ça veut dire déblayer un endroit définition de déblayer c'est-à-dire débarrasser un lieu de ce qui encombre qui obstrue donc c'est-à-dire dégager donc effectivement l'eau commence à partir et la terre commence à émerger tandis que To ou bien Toa en Lingala ça veut dire germer pousser donc c'est la germination donc c'est ces deux mots qui ont donné Peret sachant que chez nous le R se prononce L mais bien évidemment encore d'autres profondeurs mais ça c'est dans un autre sujet En To ça veut dire une langue de terre donc c'est aussi les mots de la terre parce que le T final en Égypte c'est souvent aussi les mots de la terre donc c'est par rapport à Peret la deuxième saison et dans l'histoire de Noé on nous parle de l'eau qui commence à sécher et d'ailleurs pour ceux qui se souviennent il y a l'histoire de la colombe et du corbeau qui vont aller chercher pour voir si les premières plantes les arbres ont commencé à émerger de l'eau donc on voit directement le sens de la logique par rapport aux saisons au calendrier donc je veux dire que Noé qui est Manoac est associé intrinsèquement au calendrier sans aucun doute ensuite rapidement concernant le fils donc c'est mieux qu'une introduction parce que lui on va parler de nous aujourd'hui mais il s'appelle Samson c'est Shimshon en hébreu bien Simpson c'est juste la racine SMSN qui veut dire donc petit soleil donc origine du mot ça vient de Semes ou Semesh donc la racine SMS le Semes veut dire soleil mais origine du mot c'est le sens de briller ici par exemple en Kikongo c'est le même mot au linga mais quand on verra plutôt le sujet de Samson on rentrera plus en profondeur avec le linga mais c'est Semisa qui veut dire être clair être lumineux donc c'est SMS donc c'est bien le nom de Samson et Semisa vient du verbe Semma qui veut dire briller rayonner donc on a dit que le soleil c'est bien le sens d'être brillant donc notamment les rayons du soleil et on nous dit ceci à propos de Noé j'ai fait exprès de parler de Samson par rapport à la troisième saison de l'Egypte antique la troisième chaque saison a quatre mois donc quatre fois trois ça fait douze donc une année donc Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne et il but du vin donc Noé a planté et il a cultivé donc il a récolté on nous dit ceci Shemou ou Semou c'est la racine S on met un W en fait c'est un U donc c'est SM la racine c'est la saison des récoltes et on vous dit que Sema c'est la saison de l'été donc c'est la chaleur c'est le soleil on voit un soleil ici donc Sema veut dire briller rayonner flamboyer etc donc c'est cette racine là et qui en même temps le nom du troisième fils de Noé ou le premier fils dépendamment de comment on voit la chose Sem ou Kam et Noé on sait qu'il a eu trois fils comme les trois saisons qu'on retrouve dans l'Égypte antique maintenant autre précision dans la Bible donc toujours dans Genèse 9-20 Noé commença à cultiver la terre il planta de la vigne donc planter en linga là ou plutôt récolté c'est Nuka parce qu'on dit qu'il a récolté ensuite qu'il a bu etc donc c'est Nuka donc c'est toujours le nom de Noé et on a même Noé qui veut dire boire sans ivrer etc qui devient Noé qui sont encore non seulement les noms de Noé mais en plus de cela c'est bien la récolte celui qui va boire qui va s'enivrer qui est l'histoire de Noé donc Almanac un Almanac on dit c'est les dates de plantation des agriculteurs donc on est toujours dans la logique de Nuka Noé etc maintenant là bon ici on ne le voit pas clairement mais par rapport à ce qu'avait dit le frère Gaï avec les autres sujets on le verra beaucoup plus clairement mais en Kikongo Nuka veut dire se fatiguer s'épuiser Nuka veut dire encore dormir et donc Noé Noak veut dire le repos dormir c'est se reposer en lingua la Nyo quoi veut dire être arrassé arrassé c'est être accablé de fatigue donc pour se reposer ici voici un vieux dictionnaire de l'époque coloniale qui est l'heure dédicacée au sanguinaire roi des Belges Léopold II du Haut Congo le lingua aussi considéré souvent comme une langue du Haut Congo mais en réalité c'est tout le pays qui le parle même s'il y a le Swahili le Kikongo le Chinuba etc donc ce dictionnaire du Kitabua français nous dit ceci donc Kunuka donc c'est le KU c'est comme le KU en lingua ou en Kikongo KU c'est le préfixe de l'infinitif la racine et NAKA veut dire être fatigué se relâcher se relâcher c'est se reposer c'est être dans l'aisance comme a dit le frère Gai etc et vous voyez ici vous avez les mots de flexible de souple etc c'est le sujet que on aura l'occasion de revenir avec ce qui va arriver plus loin ce qu'un KU donc on voit que c'est toujours l'idée d'être fatigué d'être relâché donc les repos les jours de fête dans le calendrier ce sont les jours de repos et qu'est-ce qu'on dit de Genèse 5 29 il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues donc NAKA être fatigué et donc vous comprenez pourquoi en lingua etc on appelle le calendrier manaka parce que le ma la racine est NAKA comme on le voit ici ma c'est le préfixe du pluriel on vous donne un exemple Libala c'est le mariage au singulier ma Bala c'est le mariage au pluriel donc c'est manaka qui veut simplement dire les fêtes les repos par exemple en lingua la fête se dit EIENGA mais EIENGA vient de EIENGA qui veut dire se reposer s'amuser faire la fête se relâcher etc on va dire YECO YENGA YENGA donc YENGA qui s'amuse qui fait ce qu'il veut etc donc on a vu clairement sans l'ombre d'un doute pourquoi dans nos langues nous avons tous ces mots là et ça c'est une étymologie qui n'a pas de blanc il n'y a pas d'endroit où on se dit voilà ici on ne sait pas faire le rapport parce que le problème souvent avec les étymologistes c'est qu'ils se disent mais comment le latin a pu sortir ce mot là quand on étudie la langue latine il n'y a pas d'origine à ce mot comment l'arabe l'a sorti il n'a pas d'origine etc. alors qu'en passant par la Bible les choses devenaient claires et la tradition venait nous éclairer par rapport à cela donc Manaka c'est les repos les congés les jours de fête les sabbats donc les sabbats ce sont les repos donc je crois que la boucle est bouclée et les choses sont très claires et si Manuak porte ce nom là c'est parce que son fils est associé au Zolo le grand Zolo qui veut dire le retournement de situation donc c'est associé aussi à des calendriers à des dates à des repères notamment dans les étoiles sur la terre dans la météo dans beaucoup d'éléments donc on s'arrête ici pour la première présentation comme on a dit il y en a trois mais sur YouTube on va les séparer donc on s'arrête ici le Koum Nankolo Tatanzamia Banculu Père et Force de Santé en salutation on a vu on a vu donc il y a